La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs informations sont livrées par les journaux parus ce mercredi 20 septembre 2023. Réoumi Cotidien renseigne que dans son discours prononcé à la 78e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, Makisala criait la soif de l'Afrique. En effet, selon ce journal, le chef de l'État sénégalais a fait un plaidoyer pour mettre la question de l'eau au centre de l'agenda international, rappelant notamment que 320 millions d'Africains sont privés du liquide précieux. Et selon le quotidien, Makisala veut mobiliser plus de 18 milliards de francs CFA par an pour empêcher la soif de ces 320 millions d'Africains. Et il souligne dans ce journal que les projections montrent qu'au rythme actuel, l'Afrique n'atteindra pas à l'horizon 2030 les eaux des délits à l'eau, suffisant pour qu'il prône un partenariat pour l'investissement dans l'eau en Afrique, souligne ce quotidien. Le quotidien LAS, en plus de se plaidoyer sur l'eau du président Makisala, livre aussi les adieux du chef de l'État sénégalais à l'ONU. Des adieux émouvants, selon le quotidien national Le Soleil, où le président Makisala appelle à une évolution vers une architecture financière internationale équitable, fait des propositions pour l'accès à l'eau en Afrique et indexe les obstacles du manque d'argent et de solidarité pour l'atteinte des ODD. C'était la dernière tribune de Makisala à l'Assemblée générale de l'ONU, souligne le quotidien, où il se dit confiant que son successeur sera fidèle aux relations qui unissent notre pays et tous les membres des Nations Unies. Et selon Makisala, le Sénégal réitère sa condamnation de toute forme de changement anticonstitutionnel. Concernant la fin de son mandat, Makisala a souligné à l'ONU que le 2 avril, il passera le pouvoir à son successeur après 12 ans à la tête du Sénégal. Et il a prié ses partenaires d'accueillir son successeur avec la même amitié et la même considération, rapporte Les Échos, qui souligne que lors de ce dernier discours du président Makisala à l'AG de l'ONU, il a cité Senghor avant de faire ses adieux. Mais ce séjour n'aura pas été de tout repos, constate.yactu, qui parle même de séjour mouvementé à New York. Et ce journal en déduit que Makisala est face à la fureur des prosonkos. En cause, Farbangom, absent du voyage, n'a pas joué son rôle de mobilisateur. Kour Makisala a été malmené par les prosonkos. Et ses patriotes ont assiégé les Nations Unies lors de la déclaration de New York. Renseigneur Yorbi, journal qui nous apprend par ailleurs la naissance de la plateforme PASTEF Africa, et c'est la conférence des présidents panafricains qui a ainsi lancé la bataille pour la libération de Sonko, nous apprend Yor Yorbi. L'info, l'info retient par conséquent que le PASTEF, tué au Sénégal, renaît en Afrique, avec la création de PASTEF Africa par dix partis africains. Et ses partis qui constituent la plateforme PASTEF Africa comptent mener le combat pour la libération de Sonko et la restitution du PASTEF, renseigne Réoumi Kotejan. Walf Kotejan renseigne de la division de la société sénégalaise face à la rivalité Sonko-Maki et donne la parole à Abdouradrassane, au sociologue, qui constate que nous sommes dans le fanatisme. Et dans Vox Populi pendant ce temps, à l'untine de Africa, Diom Sante se prononce sur l'état de droit au Sénégal et invite à désamorcer la bombe Sonko par un dialogue global pour sauvegarder la paix et la stabilité dans le pays. Juan Branco, lui, a pris sa plainte contre le président Salpo Crime contre l'Humanité, s'attaque au procureur de la CPI, renseigne ce journal. Au moment où le journal La Tribune nous apprend Kousman Sonko vit les ponts de maquis à la cour de justice de la CDAO à travers des recours. Et ces recours de Sonko devant la cour de justice de la CDAO constituent aux yeux de Bessville jour une opération sauvetage. Il y demande en effet à la cour d'ordonner le sursis à sa radiation sur les listes électorales et dérougé au délai ordinaire pour juger avant la date de dépôt des candidatures. Tout retardant la décision de la cour pourrait porter un préjudice irréversible à Sonko, souligne ce journal. Restons avec Bessville qui se penche sur le débat concernant le plan B et la tournée dans la diaspora de Gumar Yussania et constate qu'il y a anguille sous roche. Mais Gumar Yussania, dans le regard, refuse toute idée de plan B. Selon lui, il est inimaginable que Kousman Sonko ne soit pas candidat en 2024. À cette élection, 24 heures voient le Dr Abdurrahman Diouf comme le candidat incontournable au moment où le candidat de la majorité présidentielle lui lance sa grande offensive. Selon l'observateur qui informe que l'opération séduction démarre aujourd'hui à Thivawan, Meouan et Pire, l'Obs livre aussi les détails de la réunion tenue au Petit Palais avant-Cher et dévoile les initiatives pour le retour d'Al-Unsar, Marie-Tounian, Al-Ingu-Njaï, Mamboïdiaou, entre autres, au moment où Sud Quotidien livre un pronostic 1000 gaps évoquant la victoire du candidat de Beno au premier tour de la présidentielle 2024. Et en direction de ce scrutin, enquête révèle que le PDS prépare un retour triomphal de Karimouade. Karimouade qui inquiète aux yeux de Source A, qui ne constate aucun signe de vie malgré son éligibilité retrouvée. Ce journal signale par conséquent le PDS en état de mort cérébrale. Et c'est le moment choisi par les échos pour livrer la réponse cinglante de Abdou Mbou relativement au refus d'Abdoulaïdaoude Diallo de prononcer le nom d'Amadouba. En s'engageant pour la victoire en 2024, il ne l'a pas fait pour la victoire d'un rat ou d'un chat, mais bien pour celle d'Amadouba. Ton Abdou Mbou qui annonce une rencontre et des discussions entre Amadouba et Abdoulaïdaoude Diallo. Al-Ingu-Njaï, lui, a abandonné l'agriculture en pleine campagne agricole, déplore dans l'évidence le président de Arsounou Momel, qui dénonce aussi le calvaire du monde rural vécu durant l'an 1 du gouvernement d'Amadouba. Amadouba, que Réoumi Cotinian annonce à Tivawan aujourd'hui pour le démarrage de sa pré-campagne électorale. Des questions électorales, nous passons au silence scandaleux de la classe politique et de la société civile que souligne Direct News, qui évoque le 16e plan d'action de l'intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales. Selon ce journal, à quelques jours de la rentrée scolaire, les populations trinquent suite aux 120 heures de privation de services publics de l'état civil consécutives aux grèves des travailleurs des collectivités territoriales. Mais personne ne semble s'en émouvoir, ni les autorités de ce pays, ni l'opposition, et in fine la société civile. Situation qui est grosse de danger, alerte ce journal. Et le journal La Tribune alerte sur les incendies au marché de Mbake et à Diopolderclé, effet état de huit cantines ravagées par les flammes et trois morts dans l'explosion d'un gaz butane. Et le bilan de cette explosion de bonbons de gaz à Derclé est passé de deux à quatre morts, informe l'observateur. Pendant ce temps, Libération renseigne que l'ARCOP freine les affaires étrangères et Allianz suite à la énième prolongation du marché relatif à l'assurance santé des diplomates sénégalais expatriés et leurs familles. En sport, Réoumi Cotidon renseigne que Sadio Mane et Al Nasser se sont imposés d'entrer contre le Persepolis FC en AFC Champions League. Et en Ligue des Champions, Stade renseigne que le PSG a bien démarré. Milan et Atletico sont sortis frustrés de leur rencontre. Et pour les rencontres du jour, Stade annonce le Real contre l'Union Berlin et un grand classique Bayern Manchester United. Terminant dans une lampe qui fait état de peur sur Amamodlo, combat teinté de violence, de bagarre, de report et de blessure. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.